... Ce qui m'a frappée dans les commémorations actuelles de la Première Guerre mondiale, c'est la place qui est faite à l'Histoire. C'est certainement dû au rôle qu'ont joué tant les historiens que les archivistes et les bibliothécaires dans la conception de cette opération La Grande Collecte. La Grande Collecte 14-18, c'est une opération qui a été menée du 9 au 16 novembre 2013 à l'initiative de la Biothéque Nationale de France et qui s'est tenue dans une cinquantaine de centres d'archives départementales et aux archives nationales. Donc aux archives nationales, nous l'avons organisé seulement pendant une journée et demie, mais il y a eu un afflux tellement considérable que nous avons ensuite pris des rendez-vous pendant plusieurs semaines avec les personnes qui le souhaitaient. Donc le but, c'était que les personnes, les particuliers, rapportent des documents qu'ils avaient chez eux pour les faire numériser et les mettre en ligne avec un témoignage associé. Donc le but, c'était non seulement de les rapporter à la mémoire commune de la France, mais même à la mémoire de l'Europe pour dépasser les commémorations habituelles, qui sont souvent des commémorations nationales. On n'est plus dans le conflit France-Allemagne, Allemagne-Russie. On est dans essayer de faire participer les jeunes générations à cette commémoration et donner un autre aspect que simplement ces millions de morts et ce bout d'étranchée. Un document incontournable, c'est le livret militaire, celui qui est porté par le soldat pendant toute la durée de la guerre. Donc souvent, il a beaucoup souffert des photos, beaucoup de photos, non seulement de soldats en uniforme, en groupe, avec sa famille. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on a vu beaucoup, beaucoup de photos qui ont été prises par les soldats eux-mêmes, officiers ou sous-officiers, donc des photos non officielles. On a eu aussi énormément de correspondances parce qu'on s'écrivait beaucoup pendant la guerre. Il faut savoir que pendant la première année, les soldats n'ont pas eu de permission pendant un an. Donc on s'écrivait beaucoup, même ceux qui n'avaient pas l'habitude d'écrire. Beaucoup aussi de diplômes, de brevets, de médailles militaires, de croix de guerre, de citations pour faits héroïques, qui donnent des documents très beaux à présenter. On a aussi des petits objets quotidiens que le soldat portait sur lui. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces grandes collègues sont des documents qui ont été gardés dans les familles. C'était la mémoire familiale qu'on se transmettait, on se transmettait sur deux, trois générations. Et ce n'est pas un document qui est important. C'est l'ensemble des documents qui se répondent, qui se complètent, qui sont vivants, qui sont vraiment vivants par le contenu des lettres, par le contenu des photographies. Et tout cela est rapporté à une mémoire commune, qui est non seulement la mémoire de la France, mais de l'Europe, on peut dire même mondiale, puisque c'était un conflit mondial. Pour les documents qui ont été collectés à la Bibliothèque nationale de France et numérisés, comme pour ceux de l'ensemble des institutions, la mission du centenaire a appuyé tous les moyens pour en favoriser la large diffusion. La diffusion des documents collectés tant par la BNF que par les archives nationales et les autres dépôts d'archives est assurée sur plusieurs portails, sur plusieurs sites internet. L'un est entièrement consacré au résultat de la Grande Collecte, il s'appelle grandecollecte.fr, c'est assez facile à trouver. Mais au niveau européen, on peut le retrouver aussi dans Europeana 1418, qui est un portail qui associe plusieurs pays européens et qui présente aussi bien des documents des collections publiques que de documents privés, aussi bien des papiers que des archives filmographiques.